Mario Baravecchia, comment il a dilapidé, entre 600 000 et 800 000 euros, gagné avec la Star Academy. Invité de l'émission chez Jordan ce vendredi 9 février, Mario Baravecchia est revenu sur son aventure lors de la première Star Academy. Le finaliste de la saison a notamment expliqué comment il avait dilapidé, entre 600 000 euros et 800 000 euros. Le 12 janvier 2002, il faisait face à Jennifer. En finale de la première saison de la Star Academy, Mario Baravecchia n'avait pas séduit le public, mais il avait quand même empoché un beau pactole. Car si sa rivale avait gagné un chèque d'un million d'euros après avoir remporté l'émission, Mario n'était pas reparti les mains vides, le premier chèque que j'ai reçu d'Universal Music à l'époque, c'était dans les 200 000 euros. Une belle somme à laquelle s'ajoutent les gains de l'album de la saison entre autres, il y a plein de choses, et forcément on gagne plein de sous parce qu'il y a la tournée, entre 600 000 et 800 000 peut-être. De quoi voir l'avenir sereinement ? Pas pour Mario Baravecchia qui a admis sur le plateau de l'émission chez Jordan avoir tout dépensé à l'époque. Invité vendredi 9 février sur le plateau de C8, l'ancien finaliste du télécrochet de TF1 n'a pas usé de la langue de bois. S'il est revenu sur la terrible fin de vie de son père atteint de la maladie de Charcot, qui l'a aidé à mourir, le chanteur a aussi parlé de son aventure à la Star Academy. Comme d'habitude, c'est la question de l'argent qui a intéressé Jordan Deluxe. Curieux, l'animateur a cherché à savoir si son invité avait réinvesti ses gains de l'époque. Il n'a pas été déçu par la réponse de Mario, « Non j'étais très bête à l'époque puisque j'ai quasi tout flambé. Oui parce qu'on a 23 ans, 24 ans, 25 ans, on fait des tournées. Je ne connais pas le chiffre que j'ai flambé mais j'invitais beaucoup de monde autour de moi. Je n'étais jamais seule. Les restaurants, les bars. Une erreur de jeunesse qu'il ne regrette pas. » Devant la surprise de son hôte, Mario Baravecchia a ensuite précisé où était parti tout cet argent, en donnant quelques exemples, « On va dans des stations huppées de ski par exemple pour faire l'américain. Puis on loue un appartement hors de prix, sur l'île Saint-Louis, par exemple. Le voisin c'était Claudia Cardinal. Je crois que c'était 7000 euros par mois à l'époque. Car l'adversaire de Jennifer a bel et bien perdu la tête, vous avez l'impression, très jeune, 23 ans, on vous donne déjà 200 000 euros, comme ça. Vous avez l'impression que tous les 6 mois, vous allez avoir 300 000 euros. Le chanteur a heureusement changé de train de vie, quand je me suis mariée, la première fois, on se calme, mais on en a déjà flambé une partie. C'est aussi sa, famille proche, qui lui a fait comprendre qu'il devait se ressaisir. Mais aujourd'hui, Mario de la Star Academy, ne regrette pas, son comportement de l'époque tout en ajoutant, « Je regrette de l'avoir utilisé peut-être maladroitement à l'époque, mais bon aujourd'hui j'ai 47 ans et je ne l'aurais pas fait comme ça, forcément. » Forcément.